Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai peint les deux leviers de Warcry Catacombe, ces leviers qui permettent d'ouvrir les portes. On va utiliser des techniques de peinture très simples, très rapides, c'est du speed painting, on va utiliser essentiellement des peintures métalliques et des peintures contrastes, quelques petits brossages à sec et quelques petites shades bien placées, et on obtient ce résultat. Vous voyez que j'ai choisi de peindre les deux leviers dans deux couleurs différentes, tout simplement pour rester cohérent avec la manière dont j'ai peint les portes de Warcry. J'en ai fait cinq dans des tons un peu cuivrés rouges et cinq dans des tons un peu turquoise. Donc j'avais envie de faire un levier de chaque couleur, peut-être pour faire quelques parties où les leviers ouvrent les portes correspondantes. Ça c'est histoire d'avoir un petit bonus et puis ça amène un petit peu de variété bien sûr sur le plateau de jeu. Donc si vous avez envie de voir comment j'ai peint ces leviers, et bien c'est très simple, prenez vos pinceaux, préparez-vous et on y va. Alors l'objectif pour peindre ces petits leviers de Warcry qui correspondent dans le jeu en fait aux portes fermées, c'est une des manières d'ouvrir les portes dans Warcry, c'est d'arriver à un pouce de ces leviers et en les activant on peut ouvrir des portes fermées. Et donc moi ce que j'ai fait, donc si vous avez vu les vidéos précédentes sur la peinture des portes, vous savez que j'ai peint mes portes de deux manières différentes, un peu dans un ton turquoise métallisé et un ton un peu rose métallisé cuivré. Voilà, donc j'ai cinq portes dans un style, cinq portes dans l'autre. Et donc même si ça ne correspond pas vraiment à des règles particulières dans le jeu, j'ai envie de faire un levier un peu dans le même esprit en turquoise et un levier en cuivre. Peut-être que je me ferai des scénarios où les leviers ouvrent les portes correspondantes. Voilà, donc l'idée ça va être de les peindre quasiment pareil. Encore une fois on va faire une vidéo de speed painting, on est sur du décor, on veut aller vite et bien. Donc ça va être quasiment pareil, les seuls éléments qui vont être de la couleur en question, ce sera la poignée. La poignée ici je la ferai de la couleur de la porte et très certainement l'engrenage. Voilà, on va voir. Ensuite la base ici ça va être de la couleur un peu du sol du donjon catacombe. Donc comme d'habitude sur une base de gris on va mettre un laser contraste dessus. Et puis tout le reste ça va être du métal, tout simple. Donc la toute première étape, comme vous voyez j'ai une sous-couche un peu zénitale. Donc j'avais une sous-couche de base de gris, Mechanicus Standard Gray. Et j'ai fait un zénitale dessus avec je ne sais plus très bien quoi d'ailleurs. Ça doit être du grisir. Voilà, là on va redescendre la lumière de tout ça avec un lavis de Null Oil. Donc moi je ne vais pas utiliser de la Null Oil mais ça va être quasiment pareil. Je vais utiliser le Valero Model Wash que je vais diluer avec du médium parce qu'il est très couvrant. Mais vous de votre côté vous pouvez utiliser Null Oil chez Games Workshop ou Dark Tone chez Army Painter. Voilà, ça ce sont les pinceaux que j'ai acheté récemment chez Rougier Play, magasin d'art. Qui ne sont pas chers du tout, des pinceaux synthétiques parfaits pour les shades, pour les décors, pour les gros volumes. On va tester ça. De toute façon c'est histoire d'avoir des belles ombres dans les creux. Après on va repasser en métal par dessus. Voilà, parfait. Heureusement que j'ai mis du médium comme vous pouvez le voir. Donc là j'ai à peu près une texture de Null Oil. J'ai envie d'avoir quelque chose de bien sombre. Et bien ce sera bientôt la fin de ma peinture du set War Cry. J'aurais mis le temps mais j'y suis presque. Une fois que j'ai terminé ces deux leviers, il ne me reste plus qu'un décor. Et c'est terminé, j'ai tout peint. Et donc je vais pouvoir démarrer ma fameuse campagne. Je m'étais un peu mis comme contrainte de finir la peinture de la boîte avant de démarrer la campagne que j'ai écrite. Et donc dans les prochaines vidéos, vous allez pouvoir voir très certainement, plutôt que de la peinture, des rapports de parties. On verra quelle forme ça prendra. Voilà, j'ai bien recouvert partout de mon lavis. Maintenant je nettoie mon pinceau tout simplement avec un peu d'eau et j'essuie le pinceau sur un papier absorbant. Histoire d'avoir un pinceau propre et sec. Et je reviens éponger l'excédent. Typiquement dans les petits creux, j'éponge et je reviens sur le papier absorbant. Voilà, histoire d'enlever tous les amas du lavis pour ne pas les laisser sécher comme ça. Sinon ça va faire des petites plaques noires qui ne seront pas jolies et qu'on aura du mal à dissimuler ensuite lors des brossages à sec. Voilà, il vaut mieux y revenir une seconde fois, vous voyez le temps que je m'occupe du deuxième. Le premier, il a encore récupéré du lavis en bas. Une fois que c'est sec, on obtient ce rendu. Avec un beau gris, un peu contrasté, avec des ombres un petit peu plus sombres que les reliefs. Donc là maintenant, on va faire un brossage à sec en peinture métallique. Vous utilisez les peintures métalliques de votre choix. Moi, je vais partir comme d'habitude sur mes peintures scale color métalliques qui sont super, que j'aime beaucoup. Vous pouvez partir directement sur un métallique normal, assez neutre. Là, ce serait le trash metal. Moi, je vais faire une première couche avec le black metal ici, qui est en fait une peinture métallique très sombre. Première couche un peu généreuse de brossage sur l'ensemble de la figurine. Et ensuite, je vais faire un deuxième avec ça. Mais c'est une petite étape supplémentaire qui n'est pas obligatoire. Je vais utiliser cette brosse-là pour le brossage. Pareil, en magasin d'art, ça ne coûte pas très cher et c'est idéal pour les brossages à sec. Donc, brossage à sec, mais quand même généreux. Donc, on n'essuie pas non plus trop le pinceau. Et on va venir sur l'ensemble de la pièce. On va lui apporter un peu des reflets métalliques un peu partout. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est un métal vraiment sombre. Donc, on s'occupera vraiment du socle de cette petite figurine à la toute fin. Donc, ce n'est pas très grave là si je ne peux pas aller sur le socle, puisque ce ne sera pas du métal. Le socle, je vais le faire un peu couleur pierre marron, un peu comme le reste de mes décors. Par contre, voilà, à partir de l'engrenage, tout reçoit cette peinture. Voilà, mes deux pièces ont reçu ce premier brossage généreux de métal sombre. Maintenant, je passe au métal plus clair. Donc là, on est vraiment sur une peinture métallique assez standard. Donc, vous pouvez prendre n'importe quelle référence que vous avez chez vous avec un métal à peu près neutre. Je vais utiliser le même pinceau sans le nettoyer, pour qu'il y ait un petit mélange un peu naturel de mes deux peintures métalliques qui se fassent sur la brosse. Par contre, cette fois-ci, j'essuie un petit peu plus le pinceau, parce que je vais être un petit peu plus léger, évidemment, pour qu'il y ait un peu moins de peinture, vu qu'elle est un peu plus claire. Voilà, on a les reliefs qui commencent bien à ressortir. C'est nickel. On alterne un peu les angles d'attaque. Tous les petits reliefs de la figurine ressortent bien maintenant, avec cette peinture métallique. Voilà, c'est déjà bien contrasté, hyper facile à faire, très rapide. Pas besoin de faire plus pour des petits éléments de décor comme ça, tout anodin. Vite et bien. C'est aussi un des trucs super sympas avec la peinture contraste. C'est que vous pouvez l'appliquer sur une surface sur laquelle vous avez peint avec une peinture métallique. Et ça va conserver un aspect brillant. Les pigments métalliques vont continuer à se voir à travers la couche de contraste. Et donc ça, c'est super pratique. C'est comme ça que, notamment, on peut peindre les Iron Golem. Et là, je vais partir sur la même logique, en fait. Puisque notre sous-couche métallique, on va juste appliquer ensuite un contraste de turquoise ou de rouge. Et quelque part, on aura fini. Donc c'est super pratique, hyper rapide, ça marche très très bien. Et ça nous fera un aspect métallique coloré, quoi. Voilà, donc ça, c'est terminé pour celle-là. Je vous compare avec la précédente. Voilà, on voit bien que celle de gauche pète beaucoup plus à l'œil que celle de droite. Voilà, il y a un côté beaucoup plus lumineux à gauche qui se voit assez bien. Donc je vais faire la même chose et je reviens. Voilà les deux leviers après les deux brossages à sec. On va maintenant passer, on va faire le levier de la couleur turquoise. Alors là, celui-là, de mémoire, je l'avais fait en NMM. Il n'y a aucune peinture métallique là-dessus. Mais là, on va faire beaucoup plus simple. On va tout simplement partir du contraste turquoise, qui est assez sympa comme couleur. Le contraste Athermatic Blue. D'ailleurs, il faut que je le secoue un peu. Voilà, la petite bille en métal à l'intérieur fait des miracles. Ok, j'ai retrouvé ma pigmentation initiale. Super. Donc je vais tout simplement prendre du contraste. Alors celui-là, non dilué. Parce qu'il n'est pas très couvrant. Ça dépend vraiment de la couleur. On va voir ça ensuite avec le rouge, ça sera un peu l'inverse. Et je vais peindre différentes parties avec cette couleur-là. En essayant de garder une bonne dominante quand même de métal normale. Pareil, je n'utilise pas des pinceaux de détail pour ça. Je reste sur mes petits pinceaux synthétiques. Cette fois-ci, un taille 12 Léonard. Ce sont des pinceaux que j'utilise en général pour des shades. Et donc là, ça correspond très bien. Voilà la pointe en gros qu'on va avoir. C'est gros, mais en même temps, ça reste assez précis quand même. Alors c'est comme ça aussi que j'avais testé sur des acolytes de Zinch Arcanite. Alors plaques d'armure turquoise. J'avais testé comme ça aussi avec une peinture métallique. Et ce contraste par-dessus. Et ça marche pas mal. Ce qui est vraiment sympa, c'est que c'est vraiment un filtre, comme vous pouvez le voir, qui est très transparent. Et avec une peinture métallique en arrière-plan. Vous allez bénéficier des reflets naturels. Très légèrement filtrés avec la couleur. Voilà, donc il faut essayer d'être à peu près uniforme. Et comme vous le voyez, il ne faut pas le diluer ce contraste-là. Parce qu'il n'est quand même pas couvrant. Pas très couvrant. Voilà, donc là, on verra le résultat une fois que ça va sécher. Je vais faire également cette partie-là, le tube. Donc comme vous le voyez, c'est pas couvrant du tout. Voilà, on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, on va faire le rouge. Donc cette fois-ci, on prend le Flesh Tearer's Red. Voilà, tout de suite, c'est pas la même. On a l'impression que c'est de la peinture rouge. Mais en séchant, on verra encore les reflets brillants. Voilà. On va faire pareil, c'est-à-dire on va faire ce cercle-là. Et on va venir là, ensuite. Donc je pars d'ici. Et je viens jusque là. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça a presque séché là sur la poignée. Et on voit bien les reflets métalliques en transparence qui sont restés. Voilà, c'était peut-être pas assez épais, ma petite couche de rouge. On est pas mal. On va laisser sécher ça. On va revenir au deuxième. On va peut-être lui mettre une deuxième couche de turquoise, lui. Parce que justement, c'est pas assez couvrant. Autant le rouge, une couche suffit. Autant le turquoise, comme on peut le voir, c'est resté quand même très transparent. Donc je vais faire une seconde couche. La première est sèche là. Et on va revenir renforcer un peu la saturation de ce turquoise. Bien, on est bon. On va sécher ça. Et puis, on pourra passer à l'étape suivante. Et à l'étape suivante, on va peindre un petit peu en métal bronze les piques pour amener un petit peu de différence de couleur. Ok, une fois qu'on a nos contrastes de sec, on va pouvoir passer maintenant à la peinture cuivrée. Donc là, je vais utiliser du Baltazar Gold. Et je vais peindre les petits piques et également la poignée pour amener un petit peu de variété. Alors, je vais en faire un en filmant. Et puis une deuxième, je la ferai hors caméra. Donc, on n'a pas besoin d'être très bourrin puisqu'on a déjà une sous-couche métallique en dessous. Donc, c'est nickel. Ça, l'intérêt aussi, c'est que cette petite sous-couche métallique qui est derrière peut apporter des petits reflets d'éclaircie naturel en fait. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de mettre une couche épaisse de Baltazar Gold. On peut tout à fait se contenter d'un petit passage tout léger comme ça. Voilà. Déjà, ça a commencé à être déjà un petit peu plus sympa. Je vais faire le second et on revient. Ok, maintenant qu'on est bon pour la couleur bronze, on va maintenant appliquer une petite shade. Donc, sur les parties bronze, on va appliquer du Rijkland Flesh Shade. Vous pouvez aussi appliquer du Strong Tone ou de la Graxer Shade, ça sera un peu plus sombre. Le Rijkland tire plus vers le orange et est plus léger. Et donc, moi, j'aime bien sur la peinture Baltazar Gold, ça ne rend pas trop mal. Ça va nous permettre un petit peu d'ombrer les démarcations, d'ombrer un peu le bronze. Et puis, ça va bien aller aussi dans les creux autour des parties rouges. Et puis, on appliquera ensuite un petit lavis de Null Oil sur les parties métalliques avant un dernier brossage final. Voilà, ça va être notamment utile pour redessiner un petit peu les reliefs. Les reliefs. Ça fonctionne. Et là, j'estompe, je nettoie le pinceau et j'estompe ma shade. Je la dégrade en fait un peu. Ok, on va passer à la Null Oil. Donc, je reprends mon mélange du début. J'en avais plein, donc ça tombe bien. Je vais déjà appliquer une couche généreuse sur la base pour casser un peu l'aspect métallique de la base, puisque je ne veux pas que ce soit métallique à la fin. Donc, cette shade noire va gommer les reflets brillants. Alors, quelques petites pointes de Null Oil sélectif, on va dire. Donc, je vais mettre sur les rivets. Voilà, je nettoie le pinceau et j'éponge l'excédent. On veut juste souligner un petit peu les ombres. Bien, c'est sec. Là, on a un truc pas trop mal. Maintenant, on va faire la base. Donc, la petite plaque ici qui est à la base de la figurine. Et on va la recouvrir de contraste laser, pour obtenir une couleur, en fait, proche de celle-là. Voilà. Et ça va nous permettre d'unir, en fait, ces petites figurines au plateau catacombe. Et puis aussi de bien démarquer la partie métallique. Ça va faire ressortir un petit peu mieux la figurine. Donc, je vais la positionner un peu différemment. Je vais tester comme ça. On va voir si ça tient. Et on y va. Ça fait tout de suite ressortir la pièce. Ça donne vraiment l'impression que... Qu'elle sort du sol. Et c'est... Ça va carrément rendre mieux aussi dans le jeu. Ça va l'unir au plateau. Aux portes, etc. Voilà. Là, on est pas mal. Pendant que ça sèche, je vais m'occuper hors caméra de la seconde. Alors, voilà ce qu'on obtient quand c'est sec. Maintenant, on va pouvoir faire les étapes finales qui sont, en fait, des brossages à sec. Donc, on va commencer par un brossage de Rinox Hide sur le socle. Très léger. C'est juste histoire de gommer l'aspect brillant. Et les éventuels reflets métalliques qui pourraient subsister en transparence. Puis, ça permet aussi d'épaissir un peu la consistance de la couleur. Voilà. Il faut bien faire attention de ne pas aller sur le métal qui est au-dessus. C'est très rapide. C'est vraiment histoire d'unir. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais pouvoir prendre à la main la figurine. Puisque je vais faire que des brossages. Voilà. Le fait de casser l'aspect brillant, ça va bien aider à faire contraster avec les parties métalliques. Donc, le petit Rinox Hide est parfait sur cette teinte. Pas plus. Un brossage très léger. Sans nettoyer le pinceau pour avoir un petit mélange naturel dans la brosse avec le Rinox Hide précédent. Et on essuie bien le pinceau sur le sopalin. Voilà. Et là, je vais venir sur les arêtes. Ça va abîmer un peu. Et là, on est vraiment très proche de la texture de la porte. Donc, on voit bien l'intérêt de faire ça. Ça va bien rendre cohérent ensemble. Ok. Je vais revenir peindre les petits rivets qui sont à l'intérieur, là. en métal. Histoire de faire popper un peu le truc. Donc là, je prends du métal neutre. On a vraiment un petit point de métal, quoi. Ça, c'est bon. Voilà, on voit bien que ça fait ressortir un petit peu la chose et ça donne l'illusion que c'est vissé au sol. Et maintenant, les derniers petits brossages, tout simples, ça va être des brossages métalliques. Et je vais revenir faire des petits brossages légers sur les parties métalliques pour les faire ressortir en allant tout doucement et en insistant sur les arêtes et les rivets. Parce que vu qu'on a eu pas mal de shades, évidemment, on a atténué le métal. Donc là, maintenant, c'est de la finition, c'est des petites touches et ça va remonter les lumières et donc le contraste. Voilà, pour ce côté-là, on est pas mal. Voilà, pour ce côté-là, on est pas mal. Bien, maintenant, on revient en Balthazar Gold pour les parties bronze. Et là, cette fois-ci, sur le rouge, on peut faire des petites touches avec cette couleur. Et bien voilà, on a terminé avec nos petits leviers. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, ça fait toujours plaisir d'avoir de petites réactions de votre part. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne peinture et un bon jeu. Et je vous dis à la prochaine, pour la prochaine vidéo.